Même à deux contre moi, je vais vous battre. Ma transformation actuelle est bien trop puissante pour vous. Comment avec une seule main, tu arrives à me maîtriser ? Je suis bien plus puissante que toi. Mais normalement tu étais morte. Comment c'est possible ? Eh bien, figure-toi quel an. Un jour, je me suis réveillée dans une chambre. Hein ? Je suis où ? Où est passé le cactus ? J'étais en train de me battre avec pourtant. Mais pourquoi j'ai un bras robotique ? Mais c'est quoi ça ? La moitié de mon corps est devenu robotique. C'est moi qui t'ai sauvé la vie. Après ta défaite, j'ai été prendre ton cadavre. Par chance, j'ai réussi à te réanimer. Mais tu étais dans un sale état. J'ai dû remplacer plusieurs parties de ton corps. Dorénavant, tu es plus puissante grâce aux matériaux améliorés que je t'ai mis. Je sais que tu es sous le choc. Et c'est normal. J'ai dû te réanimer et te faire de nombreuses opérations. Mais maintenant, tu vas pouvoir détruire n'importe qui. Pourquoi tu as fait ça ? Car tu vas être à mon service maintenant. J'ai besoin de toi et ta puissance pour détruire le cactus. Tu m'aurais pas sauvé la vie, je t'aurais tué. Donc écoute-moi bien, je vais partir. Si t'essayes de m'y empêcher, je vais te tuer. Tu le cactus au moins. T'as qu'à te débrouiller, je suis pas ton larbin. Je la ferai quand j'aurai envie, ok ? Et donc voilà, maintenant, je crois que c'est le moment. Mais la fille que tu essayes d'aider a tué raide le scientifique. Ouais, et alors ? Je pensais que t'aurais de la peine pour celui qui t'a sauvé. Bon, il est temps que j'en finisse avec vous deux. Hum, je m'attendais à mieux. Un. Wesh. Vous m'avez battu une fois, vous me battrez pas deux fois. Mord de rien. Impossible. Je sais pas ce que t'essayes de faire. Euh, euh, d'accord, t'es sûre que t'as appelé Brandon ? Ouais, ouais, je lui ai téléphoné, il va arriver, t'inquiète pas. Ça me gratte, ça me gratte, ça me gratte, ça me gratte. Et j'arrive pas à la décoller. Hein, hein, hein. Pompon, au lieu de me regarder, tu peux m'aider ? Ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? J'ai pas à décolloir, moi. J'en sais rien, mais aide-moi, aide-moi. Salut la ping. Oh, Brandon, Brandon, aide-moi à enlever cette moustache, je t'en prie. Il y a plus important que ta moustache, Paco. Oh, merci, enfin quelqu'un de responsable. Hé, mais c'est pas juste de dire ça. Moi, j'ai t'aider quand même. Oui, Pompon, désolé, je parlais pas de toi, je parlais à quelqu'un qui est vraiment irresponsable. Ah ouais ? Et tu parles de qui, là ? Ah, si je parle pas de Pompon, ni de Brandon, il reste plus que... Que ? Que ? Quoi ? Rien, laisse tomber. Il s'est passé quoi, mon roi ? Pourquoi tu es blessé ? Car la petite fille qui était gentille, elle est pas gentille, en fait. Elle m'a attaqué par surprise et m'a transpercé le ventre avec sa main. Heureusement, pendant qu'elle se battait avec Red, le scientifique, il y a Pompon qui est venu me sauver. Il a cherché un docteur et puis il m'a amené ici. Et il y a l'autre qui m'a fait un prank. Il m'a fait boire une mixture de jus de cornichons mélangé avec du lait, wesh. J'arrive pas à l'enlever, cette foutue. Moustache ! C'est le karma, ça. Écoute, je vais faire mon possible pour te soigner rapidement. Donc, elle est plus forte que Seikama. Impressionnant. Bon, Seikama, tu as compris ? Mord de rire. Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Ça te fait toujours rire ? Mord de rire. Et ça, c'est mort de rire ? Ben ouais, c'est trop drôle. Ok, je vois. Et je vais te faire ma spéciale. Tu trouves toujours ça drôle ? Oh, et ben en fait non. Il fallait y réfléchir avant. Seikama est finito cette fois-ci. J'ai bien pensé d'avoir mis une explosion dans ton coup de poids. Mais j'aurais très bien pu le faire moi-même. J'ai pensé comme toi aussi. Et une fois Seikama et Cactus, ils ont fusionné ensemble. Donc le fait qu'on soit deux, c'est une sécurité. D'accord. Mais tu es consciente que je vais te tuer ? Ouais, je sais très bien que tu vas essayer. Je suis pas débile. Mais j'aimerais te proposer quelque chose avant. On s'entraide pour détruire tous ceux qui nous résistent. Quand on les aura tous éliminés, on n'aura qu'à se battre tous les deux. Et on verra qui est la plus forte. Qui n'a aucune chance. Mais j'éprouve de la sympathie pour toi quand même. Donc écoute, pourquoi pas, faisons équipe. Mais quand on aura tué tous les gens qui nous ont fait face, et ben je veux qu'on se batte. Ça me va. Qui a dit que c'était fini ? Tu vas là ? Ah bon ? Tu es de retour ? Ouais, pour vous jouer un mauvais tour. C'est une référence à Pokémon. Tu penses que c'est le moment de rigoler ? Pourquoi pas ? Dis, comment tu t'appelles ? Ouais, c'est Cess, pourquoi ? Écoute, Cess, moi c'est Népharia, et je vais te proposer quelque chose. Ça te tente qu'on fusionne tous les deux, comme ça on élimine vite lui et tous ses copas ? Fusionner ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh non, elles veulent faire une fusion. Si elles font sa personne, ne pourra les arrêter. En fait, une fusion, c'est mélanger nos deux pouvoirs en un seul corps. Donc toi et moi, on ne fera qu'une, et on sera bien plus puissante. Mais comment on se sépare après ? Après les informations que je sais, on pourra se séparer quand on le souhaite. Et si quelqu'un viendra à nous battre ce qu'il n'arrivera jamais, eh ben, on se séparera naturellement, lorsqu'on aura épuisé toute notre énergie. Oh, ok, ben j'accepte. Pourquoi on est ici, Brandon ? Et comment ça se fait qu'il y a eu cette énorme explosion ? Car la petite fille est en train de se battre. Ou alors elle détruit la ville, je ne sais pas. C'est pour ça qu'il faut qu'on se dépêche à soigner Cactus. Dans ce nouveau musée, il existe plein de choses anciennes, comme la carcasse d'un dinosaure. Mais aussi des tableaux de haute valeur. Le plus intéressant pour nous, c'est une potion de soin. Elle est conservée comme une relique. Cette potion est connue pour soigner instantanément les dégâts subis sur un corps. Nous allons devoir la prendre dans la plus grande discrétion. Quelqu'un va devoir divertir le garde, pendant qu'un autre remplace la potion par une autre qui aura la même apparence. T'inquiète pas, je vais me débrouiller tout seul, Brandon ! Ah, comme si j'avais besoin d'eux. Ah, bonjour monsieur, je ne viens pas pour voler la potion. Ok, je vous ai rien dit. Du coup, qu'est-ce que vous attendez, monsieur ? Je ne paierai pas l'entrée ! Quelle débile, les entrées sont gratuites ! Ok, la potion, elle est juste là. Il va falloir que j'assomme le garde et que je prenne la potion. Ce plan est extraordinaire. J'y vais ! Pourquoi il n'a pas suivi ton plan ? Jamais il va y arriver. Par contre, Brandon, je regrette un peu un truc. C'est que c'est un peu du vol ce qu'on fait, non ? Pour sauver le monde, parfois, on est obligé de faire des choix. Personne n'a besoin de cette potion en plus, comme elle est exposée au musée, personne n'allait s'en servir. Sauf que Paco, il va tout gâcher encore. Ah, 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 je l'ai, je l'ai ! Mais il faut courir, vite, 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 courrez ! Ils arrivent, ils arrivent ! Bon, alors, on fait deux pas sur le côté, on tend les bras et après on se lit avec nos mains. D'accord ? Non, stop. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Rien du tout. Alors, qu'est-ce que tu fais ici ? Je trouvais ça cool de dire ça. C'est tout. Je vous laisse continuer. Ouais, ok. Si tu tiens avec moi, mets un j'aime sous la vidéo, sinon dis-lec la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501